Le temps n'est pas affiché, mais je suis là pour vous l'indiquer et vous avez tenu quasiment deux minutes à quelques secondes près. Monsieur Quatennens, réussirez-vous à tenir le temps de parole aussi ? Je n'en doute pas. Pour l'amendement 85. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, par cette alinéa, le gouvernement entend créer une procédure de saisine d'un juge en 48 heures afin que celui-ci statue sur une prétendue fausse information de nature à fausser la sincérité du scrutin. Contrairement à ce que prétend sa communication, ici, le gouvernement n'invente rien. En effet, une procédure qui s'y apparente est déjà prévue par l'article 6 de la loi dite « pour la confiance dans l'économie numérique ». Cette loi date de 2004. Toutefois, nous nous interrogeons sur les motivations réelles du gouvernement. A rebours de ce texte, nous voulons garantir les libertés fondamentales et notamment la liberté d'informer. Comment raisonnablement penser qu'un juge, seul, pourrait en à peine 48 heures prendre connaissance du dossier, organiser un échange contradictoire entre les parties, demander des pièces complémentaires afin de pouvoir juger dans de bonnes conditions ? Cela n'est pas raisonnable. Par ailleurs, comme aucune procédure d'appel n'est prévue, cette atteinte à la liberté d'expression pourrait se faire sans aucun recours possible. Selon nous, seul le travail rigoureux de vérification par une presse pluraliste et indépendante, complété par une saisine du juge en bonne et due forme, dans une véritable procédure, nous paraît être à même de garantir la liberté d'expression plutôt que de tenter de la censurer de manière de fait quasi aléatoire. Et pour terminer, bien évidemment, nous renouvelons notre proposition, qui nous semble bien plus raisonnable que cette proposition de loi fake news, de la création d'un conseil déontologique du journalisme en France, qui serait composé à la fois d'usagers des médias, également de journalistes, et notamment d'épigistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Quatennin. M. le Préant Mélenchon, vous avez la parole. Oui, bon, je commencerai par vous dire que je n'ai pas du tout l'intention de douter de votre bonne foi, et je suis sûr que vous poursuivez des objectifs louables. Et ceci n'est pas une fausse information que de le dire. Donc, je résume. Les fausses nouvelles sont de toute façon condamnées. Ça existe depuis longtemps, c'est pas nouveau. On met ça de côté. Ce n'est pas l'auteur que l'on va poursuivre, parce que sinon ça reviendrait apporter une évaluation sur une opinion, parce qu'après tout, une fausse nouvelle peut être une information interprétée. On met ça de côté. C'est pas l'auteur. Alors, c'est qui ? Ceux qui utilisent des moyens de masse de diffusion. Ah, mais vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Parce que si vous croyez que ceux qui diffusent des fausses nouvelles par des moyens de masse, on la sottise de s'avancer en se faisant connaître, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que nous souffrons déjà de campagnes de bashing, comme on dit maintenant pour parler anglais, c'est-à-dire de dénigrement sur les réseaux sociaux. Je vous garantis qu'il est rare que ça parte d'une source unique. Donc, vous n'en finirez pas de courir derrière. Mais laissons même ça de côté. En attendant, vous demandez quand même au juge de décider que c'est une fausse information. Et dès lors que c'est une fausse information, ça donne aussi le pouvoir de poursuivre son auteur. Et tout ça pour arriver à la fin, que ça ne change strictement rien. Moi, je vous mets en garde parce que dans tous les pays du monde, tout le monde s'inquiète de ces mesures, pas pour la qualité de l'intention de ceux qui les proposent, mais pour les conséquences désastreuses que ça peut avoir, sitôt qu'il suffirait que tel ou tel influence la loi sur ce qu'est une fausse information. Et vous êtes obligés d'y penser au moment où vous prenez une décision comme celle que vous nous proposez de prendre. Nous avons un amendement 86 identique. C'est Mme Obono qui prend la parole. Oui, merci M. le Président. Donc, c'est effectivement un amendement de repli. Nous ne pensons pas que nous pouvons améliorer ce texte qui part de toute façon sur de très mauvaises bases, mais au moins atteigner les effets les plus problématiques. Donc, c'est un amendement où nous proposons, comme le précédent, que ce ne soit pas un juge seul qui statue, mais que ce soit une formation collégiale de trois membres, ce qui permettra de garantir la pluralité des vues et un débat pour aboutir à une solution qu'il est de fait impossible pour un juge d'assumer seul. Nous l'avons dit, ça a été dit, et le juge de référé se bat sur l'évidence. Or, il est censé juger de la nature de l'information, même s'il ne va pas s'attaquer au propagateur de cette information. Et donc, c'est tout le problème de fausses informations. Comment le juge en 48 heures ? De notre point de vue, ce n'est pas possible de toute façon, mais tout seul, c'est encore pire. Donc, nous pensons que la formation collégiale donne un petit peu plus de garantie qu'il puisse y avoir un débat, qu'il y ait plus de moyens, l'existence d'une discussion pour justifier une décision aussi difficile et lourde en 48 heures, de notre point de vue. Ce n'est qu'un amendement de repli. Nous restons raisonnement opposés à cette procédure. Merci beaucoup, madame Obounoké. L'avis de la Commission sur ces deux amendements identiques. Merci, monsieur le Président. Alors, c'est vrai que nous avions eu cette discussion en commission des lois qui est très intéressante, mais je ne crois pas qu'il faille imposer la collégialité, d'abord parce que l'article 487 du Code de procédure civile permet déjà au juge des référés de renvoyer l'affaire en l'état de référé devant la formation collégiale. Donc, c'est un article qui permet en cas de nécessité de se prononcer en référé sous la formation collégiale. Je crois que le recours au juge unique peut s'accompagner d'une plus grande spécialisation du magistrat, ce qui est une garantie de qualité dans les décisions rendues. C'est donc un avis défavorable. Merci beaucoup, madame la rapporteure. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Même avis. Un même avis défavorable. Monsieur Préand-Mélenchon, vous souhaitez intervenir ? Oui, pour continuer la discussion un peu après coup, mais quand même. Bon, là, ce sont des amendements de repli. C'est normal, l'avis parlementaire veut ça. Mais pour autant, ça ne change pas le fond. Et je crains que monsieur Dupont-Aignan ait raison sur au moins un point. Non, mais je passe le côté où il vous met en cause parce que moi, je pourrais le faire aussi. Ce n'est pas le sujet. On essaye de voir sur le fond. Il n'y a aucun pays où on fait des choses pareilles. Je vous dis depuis le début, c'est une trouvaille du président qui pensait faire plaisir à monsieur Trump parce que partout, l'administration américaine a voulu que l'on prenne des mesures contre les Russes et les organes de soft power, comme on dit pour parler anglais, qu'ils ont mis en place, que ce sont un certain nombre de chaînes comme nous-mêmes, nous le faisons. Nous avons, nous aussi, une chaîne d'État qui diffuse dans le monde. Les Saoudis en ont aussi, les Américains en ont aussi et les Russes en ont, dans toutes les langues. Et par conséquent, comme le gouvernement nord-américain veut à tout prix qu'on les désigne comme des malfaisants, ils ont inventé de faire pression sur tous les gouvernements du monde. Mais bon, outre que ça ne sert à rien, que c'est absurde, que ça nous met tous dans des situations absolument incroyables, d'avoir à prendre des dispositions législatives toutes boiteuses et tordues, par-dessus le marché, ça n'aura aucune espèce d'efficacité. Puis je vais vous dire, vous savez, Trump, c'est un président au chocolat. Ce n'est pas un bon investissement pour nous de lui faire plaisir. On vient de voir ce qui s'est passé au dernier G7. Allez, laissez tomber cette histoire-là, elle ne sert à rien. Le 88, M. Katniss, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Tel que prévu par le gouvernement, cette procédure en référé ne prévoit pas de possibilité d'appel. Pourtant, nous le savons déjà et nous mettons en garde le gouvernement et la majorité, cette procédure menée en temps record va entraîner de fait de nombreuses mauvaises décisions et les erreurs seront manifestes et régulières. Personne ne peut raisonnablement penser qu'un juge pourrait en à peine 48 heures prendre connaissance du dossier, mener des auditions contradictoires, demander, analyser des documents complémentaires et se prononcer sur le sujet dans ce temps record. Nous proposons donc à Minima de créer une procédure d'appel à l'ordonnance de référé du juge afin de pouvoir éventuellement corriger une décision erronée prise dans la précipitation. C'est l'objet de notre amendement. La 17e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris est d'ailleurs spécialisée en droit de la presse. Elle pourrait donc apporter une meilleure réponse qu'un juge des référés non spécialisés. Je vous remercie. Merci, M. Cattenas. Madame la rapporteure qui a évidé la Commission. C'est un avis défavorable. Les précisions que vous apportez avec cet amendement sont d'abord de nature réglementaire. Ensuite, sur le délai de 72 heures, nous avons aussi des amendements proposant un délai de 24 heures. Je crois que 48 heures paraît le délai équitable. Et sur la légalisation de la 17e Chambre du Tribunal de Paris, il faut espérer qu'il n'y ait pas de renumérotation dans un proche avenir comme ça a été le cas il y a quelques années. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Merci. La désignation de la juridiction compétente ne relève pas du domaine de la loi mais bien du domaine réglementaire. Et je vous confirme en revanche que l'intention du gouvernement est bien de prendre un décret qui désignera le TGI de Paris. Votre amendement précise également que la décision peut faire l'objet d'un appel. Je vous signale que cette précision n'est pas utile. Le Code de l'organisation judiciaire prévoit déjà que les jugements du TGI peuvent faire l'objet d'un appel. Enfin, il ne me paraît non plus pas utile d'imposer au juge un délai maximal de 72 heures pour statuer. En effet, la décision de première instance est immédiatement exécutoire et le juge d'appel statuera avec célérité dans le délai qu'il estimera le plus adapté. Je ne suis donc pas favorable à votre amendement défavorable. Madame la Ministre, je mets donc en voie directement cet amendement 88 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est contre. Il n'est pas adopté le... Madame Danielle Aubounod, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Donc cet article 2 est dans les dispositions de premier article aux élections sénatoriales. D'abord, on nous a dit que ce n'était pas pour toutes les élections. C'était les élections qui avaient une dimension nationale. Donc, pour les législatives, les présidentielles, les sénatoriales, les européennes, sauf les municipales. On se demande pourquoi puisque quand même, ça a un impact national sur l'ensemble des collectivités. La distinction, je la trouve un peu problématique. C'est-à-dire qu'on a choisi des élections où on voulait que ça s'applique et d'autres sur lesquelles on pense qu'il n'y a pas de nécessité à protéger la diffusion de l'information. Je pense que là, il y a une contradiction importante. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir puisque les mêmes dispositions et les mêmes arguments s'appliquent sur cet article. C'est ce que a dit tout à l'heure la ministre et défendu par la majorité et que je trouve vraiment contradictoire. J'ai très bien écouté madame la ministre, ici même et en commission. et vous dites que vous voulez intervenir sur les plateformes, les outils de diffusion. Mais les médias traditionnels sont aussi sur Internet. Les médias traditionnels utilisent aussi les plateformes de diffusion massive, industrielle. Donc, votre argument, non seulement, je reprends ce qui a été dit sur l'intentionnalité, elle ne serait pas en doute pour les journalistes et elle serait en doute pour tous les autres. Je trouve que c'est assez spécieux, mais surtout sur le fait qu'y compris la diffusion massive des dites fausses informations, elle se fait aussi via les plateformes des médias traditionnels. Et elles ont d'autant plus de force que beaucoup de gens continuent à accorder, même s'il y a un discrédit important, à accorder de la légitimité à ces plateformes-là. Et ça se fait pourquoi ? Peut-être pas pour de mauvaises intentions, mais parce que les conditions de production de l'information ne permettent pas ce travail de recherche, de croisement des sources, etc. Ça c'est la réalité et là ça montre le problème de votre loi qui est mal faite, mal organisée et qui en fait passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le droit à l'information et la liberté d'expression. Et je mets au voile l'article 3 de la proposition de loi qui est pour, qui est contre. L'article 3 est donc adopté. Nous passons l'examen de l'article 3 bis avec madame Obono qui s'est inscrite sur l'article 3 bis. Oui, merci M. le Président. C'était pour revenir, donc cet article porte sur les opérations référendaires, mais les arguments restent les mêmes. Et moi je voulais revenir sur deux points qui ont été soulevés dans la discussion. D'abord, c'est l'idée que celles et ceux qui s'opposeraient à cette proposition de loi ne voudraient pas lutter contre les fausses nouvelles. Alors c'est vrai qu'on reprend l'examen de ce texte après plusieurs semaines sur d'autres textes, mais je vous rappelle, et vous pourrez voir les vidéos dans les interventions très longues que nous avons faites sur le sujet. Nous avons posé la question des fausses informations qui ne sont pas nouvelles et sur ce qui nous semblait être les moyens de lutter contre. Et nous avons sur les prochains articles un certain nombre de propositions qui nous semblent plus à même de permettre de bonnes conditions de production de l'information, de diffusion. Donc il ne s'agit pas là d'un côté ceux qui voudraient défendre la démocratie et les bonnes nouvelles et puis les autres qui ne le feraient pas. Là, il n'est pas la question. Ce que nous contestons, c'est d'abord les dispositions que vous mettez dans votre texte qui sont contradictoires et qui sont bancales. Ça a été indiqué à plusieurs reprises et d'ailleurs, vous vous retrouvez à réamender, à essayer d'introduire que ce soit pour la rapporteure ou la ministre, réintroduire quelques éléments pour consolider le texte. Et puis, le deuxième point, c'est sur le caractère artificiel qui ne serait pas le produit, y compris de sites journalistiques, de médias. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous avez les chaînes d'information en continu qui reproduisent artificiellement par des tweets automatiques des articles qui peuvent contenir des fausses informations. Vous avez sur les plateformes aujourd'hui de médias des espaces où il y a une parole libre où on peut reproduire et ces sites reproduisent dans des blogs qui font partie des plateformes journalistiques. ils reproduisent automatiquement ces articles. Donc, vous voyez que la fausse distinction que vous faites en d'un côté l'information journalistique qui serait par nature de la vraie information et le reste ne tient pas la route et c'est là où c'est le problème de l'écriture de votre texte. Merci, madame Obouno. Sur le 91, madame Ressiguet, vous avez la parole. La concentration des médias dans les mains de quelques-uns pose de graves problèmes de diffusion de l'information. Quand la plupart des médias propagent allègrement la campagne de communication du gouvernement, ils ne remplissent plus leur rôle de diffuseurs de l'information mais agissent comme des organes de propagande au service d'un petit nombre. Cette volonté masquée de maîtriser l'information ne doit pas peser sur la plupart des journalistes qui subissent ces décisions mais sur les propriétaires et actionnaires de ces médias. Pour eux, un organe de presse ou une chaîne de télévision n'est rien d'autre qu'une entreprise qu'il faut rentabiliser à tout prix au mépris de la qualité de l'information. Cette rentabilité peut être directe par les redevances des annonceurs mais aussi indirecte par la diffusion d'une idéologie dogmatique. Nous en avons eu l'exemple désastreux durant la période de lutte sociale que nous avons vécu sur le sujet de l'ouverture à la concurrence et la possible privatisation du service public ferroviaire. Combien de temps passés à parler des effets temporaires de la grève au lieu de parler des conséquences à long terme de cette réforme imposée par le gouvernement et d'ouvrir un véritable débat ? Selon nous, les personnes amenées à consulter les médias doivent pouvoir savoir qui les détient afin de pouvoir porter un regard critique en sachant quel est le parti délibérément pris ou insidieusement pris. Par cet amendement, nous souhaitons donc que la détention des parts dans un média se fasse de manière transparente vis-à-vis du public. C'est pourquoi nous proposons quatre dispositions particulières afin de garantir la transparence en la matière. La transparence, cette majorité en fait souvent la communication. Nous l'invitons donc à présent à l'appliquer et à voter avec nous cet amendement. Je vous remercie. Merci Madame Ressiglier pour le 93. C'est Madame Obono qui prend la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Comme nous l'avons indiqué depuis le début de ces débats, il nous semble que la source du discrédit politique et médiatique de notre époque qui est y compris légitime se trouve ses racines dans les productions, les conditions de production de l'information qui est délégitimée et c'est pour cela qu'il faut mettre plus de transparence et donner les moyens aux citoyens et aux citoyennes de vérifier d'où vient l'information par eux-mêmes. Par cet amendement, nous souhaitons donc que l'acquisition des parts dans un média se fasse de manière transparente vis-à-vis du public. Pour les entreprises de presse écrite, l'obligation d'information se fait non plus un mois mais une semaine à compter de la date à laquelle l'entreprise éditrice en acquiert elle-même la connaissance et le seuil d'information n'est plus d'un tiers du capital ou des droits de vote mais de 1%. Pour les entreprises de communication audiovisuelle, l'obligation d'information se calque sur le régime juridique de celui des entreprises de presse écrite et complète ainsi les dispositions actuellement requises par le code du commerce. Acheter des parts d'un capital d'une société spécialisée dans l'information n'est pas une acquisition anodine puisqu'il s'agit pour une personne nécessairement fortunée d'acheter un moyen de diffusion de l'information qui plus est la plupart du temps subventionné par des deniers publics. Les personnes amenées à consulter ces informations lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices ou téléspectateurs et téléspectatrices doivent nécessairement être en mesure de connaître les détenteurs des médias qu'ils consultent et par conséquent être également en mesure de ne pas avoir à effectuer des recherches particulières pour savoir si le média qu'ils ont l'habitude de consulter change de propriétaire même en partie. Par ailleurs, l'acquisition d'une part significative du capital d'une telle entreprise est de nature apesée sur la ligne éditoriale de cette dernière ce qui rend d'autant plus légitime la volonté des citoyens et citoyennes d'en être informés. c'est de cette manière il nous semble que nous parviendrons à permettre un véritable débat démocratique non biaisé en donner plus d'instruments de transparence aux citoyens et aux citoyennes. Merci Madame Obono Monsieur le Président qui a l'avis de la commission sur ces différents amendements. Merci Monsieur le Président Monsieur Dupont-Aignan Madame Ressiguier et Madame Obono je ferai une réponse en trois points. D'abord en ce qui concerne les entreprises de presse les dispositions que vous souhaitez modifier ont été ajoutées en 2016 donc pourquoi ne pas d'abord les évaluer avant de vouloir les modifier. Premier point. Deuxième point Monsieur Dupont-Aignan vous souhaiteriez réfléchir à une transposition des dispositions applicables à la presse aux éditeurs de services audiovisuels tandis que vous souhaiteriez réfléchir à un renforcement de leurs obligations. Je ne suis pas opposé mais je pense que le bon véhicule législatif pour ces réflexions sera le prochain projet de loi audiovisuel que le gouvernement a annoncé. Et enfin je suis tout à fait favorable à ce que les informations tenues à la disposition du public figure sur le site internet des entreprises concernées. Il me semble que cette précision relève plutôt du pouvoir réglementaire et non pas de la loi puisqu'il s'agit de définir la modalité pratique de la publicité obligatoire donc c'est un trois avis défavorable. Merci Monsieur le Président Madame la Ministre. Oui je rappelle à la suite de Bruno Studer que les règles en la matière sont déjà exigeantes et elles ont été renforcées récemment par la loi dite Bloch comme vous le disiez de 2016 pour les entreprises de presse. La proposition de loi n'a pas pour objet de modifier le régime juridique des entreprises de presse et des services audiovisuels et les règles dont vous proposez l'adoption me semblent également excessives. On ne peut pas matériellement exiger de rendre publique l'identité de toute personne physique ou morale détenant une part infime de capital. De telles exigences pourraient d'ailleurs être jugées disproportionnées par le Conseil constitutionnel et je n'y suis donc pas favorable. Merci beaucoup Madame la Ministre. Madame Moubounou, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Sur l'argument des dispositions très récentes qui ont été prises, cela ne vous a pas empêché par exemple à l'été dernier de faire adopter une nouvelle loi à travail alors que précédemment un certain nombre de dispositions avaient déjà été prises sur la question du code du travail. Donc le fait qu'il y ait déjà des lois, y compris qui ne sont même pas encore en application, ne vous a pas empêché d'adopter des projets de loi qui renforçaient un certain nombre de ces dispositifs. Et c'est ce que nous proposons. Nous proposons de renforcer, d'améliorer cela. Cela ne nous semble pas disproportionné. Vous-même, Madame la Ministre, vous avez insisté sur l'urgence démocratique, sur le fait qu'il y avait un danger extrêmement grave avec la diffusion de ces fausses informations. Nous répondons à votre appel en insistant sur, encore une fois, la question des conditions de production, des conditions de détention d'entreprises de presse qui ont les moyens, y compris technologiques à travers des plateformes numériques, de diffuser, malheureusement, des fausses informations. Et c'est à cette urgence que répondent le renforcement des dispositifs que nous proposons. Merci Madame Obolo. Monsieur Dupont-Ignan, vous avez souhaité... Très brièvement, je ne veux pas alourdir le débat, mais Madame la Ministre, je suis très surpris que vous invoquiez le Conseil constitutionnel pour cette disposition. Je pense que vous devriez davantage réfléchir au Conseil constitutionnel compte tenu pour l'article 1er de la loi que vous avez votée. Merci beaucoup. Nous allons donc mettre en voie successivement ces différents amendements. Le 99 de M. Dupont-Ignan a eu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 91 a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Et le 93 avec le même avis défavorable de la Commission et du Gouvernement qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Nous avons une autre discussion commune avec un amendement numéro 100 de M. Dupont-Ignan. Oui, M. le Président, Mme la Ministre. Cet amendement a pour objet d'empêcher à une même personne physique ou morale ou même à un groupement de personnes physiques ou morales l'acquisition de parts dans une entreprise d'information quand elle aboutit à un contrôle de publication dont le total de la diffusion excède 10% de la diffusion sur le territoire national, régional ou départemental. Cette limitation, déjà prévue par la loi, se limitant à 30% des diffusions sur le territoire national et ne prenant en compte que les publications quotidiennes, cet amendement propose une véritable révolution en abaissant ce seuil à 10% et ne la limitant plus seulement aux publications quotidiennes. Je voudrais vraiment insister. Nous avons beaucoup parlé des fausses informations, les fameuses fausses informations. Il y en a, bien sûr, mais qui peut définir ce qu'est une fausse information et sûrement pas un juge seul en 48 heures. Mais la diversité de l'information dans notre pays, le monopole de l'information, le monopole de l'information détenue par, allez, 9 milliardaires qui font l'information du pays. Alors là, on n'en parle pas. Et cette diversité de l'information, c'est un des problèmes majeurs de crédibilité pour nos concitoyens. Et si les Français sont si nombreux à regarder les sites Internet, c'est bien parce qu'ils se sont aperçus que l'information qui était délivrée à longueur de journée était partielle, biaisée. Alors ce n'est pas parce qu'elle a servi vos intérêts et fait élire votre président qu'un jour, cela ne peut pas se retourner contre vous car ces personnalités qui dépendent souvent de commandes dans l'armement, dans les travaux publics ou ailleurs, sont toujours proches du pouvoir, c'est clair. Et cela pose un vrai problème de crédibilité. Alors, si l'on veut vraiment parler de liberté d'expression, c'est-à-dire de diffusion de l'information, d'une diversité réelle, eh bien, il faut prendre le problème à bras-le-corps et veiller à limiter la concentration. Ce n'est qu'en limitant la concentration que vous nourrirez le développement de la diversité de l'offre, des fondations pourraient exister, quantité de possibilités peuvent exister et ont été mises en oeuvre dans certains pays bien démocratiques, que ce soit les démocraties du Nord ou que ce soit même outre-Atlantique. Merci, M. Dupont-Telignan. Le 95 est défendu par Mme Ressiguier. Par cet amendement, nous proposons de limiter plus encore la concentration verticale dans le domaine médiatique. En effet, aujourd'hui, l'indépendance de la presse et la pluralité des opinions ne sont pas garanties et les situations de monopole frôlent l'indécence. 90% des quotidiens nationaux vendus chaque jour appartiennent à neuf oligarques. Les mêmes possèdent des télévisions et radios qui totalisent respectivement 55 et 40% des parts d'audience. Des puissances industrielles dont les secteurs d'activité sont liés à l'État, l'aviation, l'armement, le bâtiment ou les travaux publics sont à la tête de groupes de presse gigantesques et détiennent les médias influents qui font l'opinion. Ainsi, nous lisons, regardons et écoutons chaque jour des médias qui appartiennent à ce petit cercle de milliardaires. Or, votre projet de loi en l'État a une portée trop restreinte. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons, afin d'être réellement efficaces, de mettre fin aux situations de monopole ou quasi-monopole, national ou régional, dans la presse, l'audiovisuel et l'édition, en abaissant la part de marché qui peut être détenue par un seul éditeur de 30 à 15% et en étendant le champ d'analyse et la concentration aux publications d'informations dans leur ensemble, là où votre projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne considère que les publications quotidiennes. C'est pourquoi, je vous invite à voter cet amendement. Je vous remercie. Merci madame Ressiguier. Monsieur le président, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ? Oui, c'est des amendements dont un est identique à un qui avait déjà été rejeté par la commission avec l'argument suivant, c'est qu'avant de prendre de telles mesures, bien entendu, il faut nécessairement passer par une étude d'impact avant de vouloir abaisser les seuils de la façon avec laquelle vous le proposez. Donc défavorable. Merci madame la ministre. Et juste pour redire, parce que ce n'est pas entendu que la présente proposition de loi n'a pas pour objet de modifier le régime juridique des entreprises de presse. L'évolution de la législative devrait, comme vous l'avez dit, effectivement accompagner d'une étude d'impact, mais le durcissement des règles anti-concentration que vous proposez me semble excessif et disproportionné compte tenu des chiffres que vous avez cités. Donc je ne peux être que défavorable. Madame la ministre, je vais mettre aux voix madame Obono, vous avez la parole. Merci monsieur le président. Pour répondre à l'argument de madame la ministre, c'est justement le cœur de notre désaccord, puisque votre projet de loi, vos propositions de loi ne pointent pas là où il y a le problème sur la question des entreprises de presse. Je faisais référence tout à l'heure au fait que ce ne sont pas les sites de fake news qui sont le plus regardés en fait par les internautes, les lecteurs et les lectrices, et du coup qui propagent le plus ce genre d'informations. Ce sont les sites d'information qui sont détenus par ces entreprises de presse. Il y a une étude faite par l'institut Reuters et l'université d'Oxford sur la France et sur l'Italie justement qui montre que ce sont des parts infimes en fait d'internautes qui lisent les sites identifiés comme des fake news. On parle de moins de 3,5% de fréquentation moyenne et moins de 1% des internautes concernés. Donc vous voyez bien que là où il faudrait poser la question c'est la question de l'information comment elle est produite notamment par ces entreprises de presse qui ont des monopoles sur ces questions-là. Et c'est pour ça que votre loi passe à côté de l'essentiel et que nos amendements ont tout leur sens et ne sont absolument pas disproportionnés. Ce qui est disproportionné c'est l'attention que vous mettez sur ce qui est une infime partie de la diffusion de l'information et donc des fausses informations et vous passez encore une fois à côté de l'essentiel. Merci Madame Obonot. Monsieur Dupont-Ion vous avez la parole. Madame Obonot a totalement raison. En vérité oui parce que vous passez à côté de l'essentiel et les français ne s'y tromperont pas car si le taux de confiance dans les journalistes dans notre pays est aussi faible que celui pour les politiques ou les juges c'est bien parce que il y a un problème. Alors ce ne sont pas tous les journalistes qui sont mis en cause bien sûr il n'en est pas question mais c'est la manière dont est détenu le capital la manière dont des fausses informations d'état sont relayées sans cesse par des chaînes qui ont parfois bénéficié davantage ici ou là et on sait par qui. Donc tout cela atteint la crédibilité même de l'information et peut nourrir d'ailleurs si on est franc entre nous peut nourrir ce désir d'avoir une autre information qui parfois peut être fausse et manipulatrice. Et donc je ne comprends pas comment vous pouvez balayer d'un revers de la main notre volonté commune de groupes différents de lutter contre ces monopoles cette oligarchie cette volonté de tout contrôler vous avez dans certaines régions de France des groupes qui assurent 90% de fait de l'information et qui maintenant ont une stratégie d'acquisition de médias internet de médias télévisés donc nous avons un vrai problème de démocratie de l'information dans notre pays et tout le monde le sait alors vous pouvez vouloir convaincre vos partenaires européens d'imiter votre loi de censure mais je peux vous dire que dans d'autres pays européens il n'y a pas la même concentration et que les lois sur les médias sont beaucoup plus rigoureuses notamment sur l'activité des propriétaires de médias qui ne doivent pas dépendre de commandes de l'état et vous savez que c'est un problème majeur aujourd'hui Monsieur Dupont-Aignan nous allons donc pouvoir mettre voici différents amendements successivement d'abord sur le 100 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté et le 95 qui a reçu également un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons un amendement 94 Madame Obono vous avez la parole merci Monsieur le Président par cet amendement nous proposons de renforcer les sanctions pour non-respect des obligations de transparence des entreprises de presse quant à leur actionnariat ce en augmentant les amendes et en donnant explicitement intérêt à agir à tout lecteur ou toute lectrice de pouvoir porter plainte le non-respect des obligations de transparence des publications de presse quant à leur actionnariat n'est pas sanctionné en pratique certaines publications sont détenues par une holding sur l'actionnariat de laquelle aucune information n'est fournie ce qui anéantit les dispositions de la loi de 1986 notre amendement a donc pour objet d'une part de faire de chaque lecteur électrice le ou la dépositaire d'un droit de connaître qui détient effectivement une publication et d'autre part de durcir les sanctions pénales en cas de non-respect enfin de préciser la notion de détention de titre de presse pour ceux appartenant à un groupe merci Madame Obono Monsieur le Président vous avez la parole merci Monsieur le Président on peut effectivement imaginer augmenter le canton de la sanction qui n'est effectivement pas très dissuasif aujourd'hui pour autant il me semble inutile et c'est pour ça que je vous donnerai une demande de retrait Madame Obono de préciser que chaque lecteur peut rechercher leur responsabilité pénale des dirigeants des entreprises de presse et des directeurs de publication en cas de non-respect des obligations de transparence financière parce que en application de l'article 40 du code de procédure pénale le procureur reçoit des plaintes et des dénonciations donc ça me semble satisfait donc je vous demande un retrait merci beaucoup Monsieur le Président Madame la Ministre même avis Madame Obono est-il retiré ? il est retiré ? j'ai cru qu'il était retiré le rendement n'est donc pas retiré et je le mets au voie avec un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté Madame Obono est-il retiré ? non je vais expliquer pourquoi parce que oui c'est dans la loi et malheureusement la loi est très peu appliquée je vous citais le cas Bolloré mais vous suivez la presse et les médias et je suis sûre que vous avez connaissance des critiques que font à nouveau les journalistes eux-mêmes et elles-mêmes sur les pressions qu'ils subissent de la part de détenteurs de presse qui expliquent que quand ils veulent faire taire un ou une journaliste ils achètent des parts dans leur quotidien et ils n'en entendent plus parler un célèbre détenteur de presse récemment célébré récemment célébré aux Invalides était aussi très connu pour ce genre d'influence donc oui la loi existe mais nous nous proposons de renforcer cela parce que de toute évidence et ça c'est clairement renseigné par des enquêtes journalistiques elle n'est pas ou peu appliquée et ces influences continuent à s'exercer et je crois que c'est l'enjeu de votre proposition de loi d'éviter ce genre d'influence voilà pourquoi je maintiens cet amendement et j'appelle la majorité à voter en faveur merci madame Obono le 146 madame Obono vous avez la parole oui merci monsieur le président déjà pour répondre sur le précédent en espérant que vous avez effectivement lu l'amendement puisque nous proposions tout à l'heure de changer la loi de 46 puisque nous insérions un certainement d'éléments et c'est écrit donc ça change et là aussi nous proposons d'insérer un certain nombre d'éléments à la première phrase de la linéa 2 après le mot public nous voulons insérer les mots notamment en cas de risque de désinformation et de manipulation du public pour des intérêts commerciaux donc nous changeons la loi par cet amendement nous proposons ainsi d'élargir le cas où le conseil supérieur de l'Odovisel puisse refuser une convention à la désinformation manipulation du public pour des intérêts commerciaux ceci permettra au CSA d'assurer une meilleure protection des auditeurs et auditrices de services de radio et de télévision en effet il est étonnant que ce projet loi ne s'attache qu'à créer un nouveau régime de refus de convention si cette interdiction est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public nous estimons que cette condition extrêmement large doit être précisé les termes désinformation manipulation du public pour des intérêts commerciaux renvoient explicitement à la pratique suivante l'exemple de Patrick Lelay ancien président directeur général de la chaîne TF1 qui avait ainsi affirmé dans un livre il y a beaucoup de façons de parler de la télévision mais dans une perspective business soyons réalistes à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit or pour qu'un message publicitaire soit perçu il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible l'objectif d'une chaîne pouvant être explicitement ou implicitement un seul objectif commercial il appartient ainsi au CSA d'estimer s'il existe un risque de désinformation et manipulation du public pour des intérêts commerciaux ce qui semble avoir été à minima manifestement le cas sous le mandat de Patrick Lelay nous craignons que ce soit ça continue à être la politique de ces chaînes et c'est pour ça que nous voulons inscrire dans la loi cette précision Madame Obono Monsieur le Président qui a dit la commission oui merci je vais vous répondre même si c'est un amendement identique à un amendement qui a été rejeté en commission mais je vais vous demander de prendre la dernière phrase du deuxième Alinea il en est de même lorsque la diffusion du disservice eu égard à sa nature même constituerait une violation des lois en vigueur donc si une chaîne venait à faire de la désinformation à des fins commerciales son fonds de commerce il est clair qu'elle ne respecterait pas les lois en vigueur il s'agit de la prohibition des pratiques commerciales trompeuses ou de l'honnêteté de l'information de la dépense d'information donc c'est entièrement satisfait pour le coup vraiment une demande de retrait Madame Obono Merci Madame la Ministre un même avis défavorable Madame Obono Je vais le maintenir notamment parce que le diable est dans les détails et nous pensons que ce détail doit apparaître clairement et explicitement dans la loi si vous êtes d'accord puisque vous semblez l'être je pense que je pense que il est mieux que ce soit explicitement indiqué dans le texte donc j'entends votre avis implicitement favorable et j'espère que la majorité y répondra en votant pour l'amendement Merci Alors Madame Obono vous maintenez le 146 l'avis explicite en tout cas est plutôt défavorable de la part de la coalition et du gouvernement je le mets donc au voie qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 147 Madame Ressiglier Merci Monsieur le Président Par cet amendement nous proposons d'élargir les cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut refuser une convention qui est indispensable aux éditeurs de services et de radio et de télévision pour pouvoir obtenir une diffusion hertzienne sur les fréquences assignées par le CSA à la méconnaissance de la déontologie journalistique actuellement le droit permet d'ores et déjà de sanctionner un manquement à la déontologie journalistique mais seulement pour la méconnaissance de la charte déontologique de l'entreprise ou de la société éditrice nous nous proposons d'inclure dans ce champ la charte d'éthique professionnelle des journalistes du syndicat national des journalistes Je vous remercie Merci Madame Ressiglier Monsieur le Président Quel est l'avis de la commission ? Oui Madame Ressiglier Le calendrier fait que vous êtes arrivé au sein de la commission après la discussion en commission sur cet amendement qui était identique donc je partage votre souci mais votre amendement de la même façon que tout à l'heure il me paraît satisfait par l'article tel qu'il est rédigé comme l'indique d'ailleurs l'emploi de votre notamment donc défavorable Merci Je mets au voie Pardon Madame la Ministre un avis défavorable également Je mets au voie cet amendement 147 avec l'avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté Monsieur le Président Nous avons un amendement identique le 104 Madame Ressiglier Merci Monsieur le Président Par cet amendement nous proposons de limiter la concentration horizontale dans le domaine médiatique concrètement c'est-à-dire d'empêcher qu'un même actionnaire ou groupe d'actionnaires possède plusieurs formats de support médiatique identique journaux ou radios notamment Est-il nécessaire est-il nécessaire de préciser les méfaits d'une telle concentration on le fera tout de même par précaution la logique de mutualisation des coûts qui peut être appliquée entre plusieurs médias de même type tend évidemment à uniformiser l'information à effacer l'esprit critique Cette uniformisation peut même être voulue afin d'assurer un message identique afin de s'assurer pardon qu'un message identique soit émis par plusieurs médias renforçant d'autant plus le pouvoir de persuasion de ce dernier Le présent amendement a donc pour objet de renforcer le pluralisme et de restreindre la concentration horizontale dans les médias Pour ce faire il instaure plusieurs dispositions en matière audiovisuelle et multimédia Il divise par deux le plafond de chalandise des radios en termes de zones desservies que d'audience potentielle cumulée terrestre Il abaisse de 7 à 2 le nombre d'autorisations télé détenues par une même personne hors chaîne publique Il abaisse enfin de moitié les seuils pour mettre en oeuvre la règle anti-concentration horizontale dite 2 sur 3 et il crée un nouveau cas d'exclusion pour les détenteurs de publications non quotidiennes d'informations politiques et générales Je vous remercie Merci beaucoup Mme Ressiguet qui est l'avis de la commission sur les deux amendements identiques Oui Donc vous souhaitez de part et d'autre de cette hémicycle durcir les règles régissant les concentrations dans les médias Donc au risque de me répéter mais puisque vous répétez les vôtres Attendons les résultats de la mission d'information présidée par M. Bourg-Nazel est rapporté par Mme Aurore Berger sur la question de l'audiovisuel Et sur le fond peut-être partager une préoccupation avec vous qui peut-être animera notre réflexion d'ici à ce que nous discutions effectivement dans cet hémicycle de ce projet de l'audiovisuel A l'heure où les GAFA dominent au niveau mondial Peut-être il faut réfléchir avant de mettre des bâtons dans les roues à des groupes qui se constituent au niveau national et qui peuvent représenter également une alternative à ces géants numériques mondiaux Donc une réflexion de fond qui certainement ressurgira lorsque nous débattrons de ce projet de loi audiovisuel Merci beaucoup Merci beaucoup Défavorable Même avis Même avis défavorable de la part du gouvernement Madame Aubounod Vous avez la parole Monsieur le Président Je voulais interpeller la ministre et le rapporteur sur le fait qu'il nous semble que c'est justement votre méthode qui est problématique Pourquoi ne pas avoir attendu justement le débat sur la presse sur l'audiovisuel pour pouvoir non justement nous nous pensons que c'est le sujet on est au coeur on parle ce sont deux propositions de loi sur les fausses informations L'information à l'échelle industrielle à l'échelle automatisée dont vous parlez elle est produite principalement aujourd'hui par les grands médias d'informations par l'audiovisuel etc et donc il nous semble plus logique il nous aurait semblé plus logique si on veut s'attaquer à ces sources là de commencer par ce débat effectivement très important intéressant sur comment on donne les moyens à ce qu'une information de qualité puisse être produite qu'on donne les moyens aux journalistes et aux médias de faire un travail pluriel pluraliste et dans ce cadre là on aurait pu trouver y compris des moyens de lutter contre cette diffusion massive de fausses informations et pas simplement en période électorale et c'est pour ça que d'une certaine manière vos propositions de loi marchent sur la tête parce que vous mettez la charrue avant les bœufs sous l'influence d'une commande politique pour répondre à une urgence parce qu'il faut que ça soit appliqué aux élections européennes et vous passez à nouveau à côté de l'essentiel effectivement il faut un débat sur les médias sur la presse sur les conditions de production et c'est ce que nous devrions avoir plutôt que de passer à la va-vite cette proposition de loi parce que ça a été décidé par le président de la république merci madame Obounod je mets au voie ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 106 monsieur Corbière Coquerel mais c'est pas grave on nous confond souvent Coquerel pardon monsieur Coquerel mais c'était un vous ne le prenez pas mal monsieur Durugis j'ai pas dit l'inverse bien et dans votre bouche monsieur Coquerel je sais je sais je sais je vous en tiens par ailleurs bien sérieusement c'est un amendement qui demande la suppression de cet article parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut manier avec une extrême prudence la liberté de la presse la liberté d'opinion et là dans cet article on est quand même vers un sur un j'allais dire dans une situation quelque peu extrême c'est à dire on octroie au CSA alors j'ai entendu le CSA est indépendant etc il a coupé tout lien ombilical avec le pouvoir politique enfin on octroie au CSA la possibilité de résilier je cite de façon unilatérale un média la convention conclue avec un média étranger ou sous influence étrangère si la convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation alors on se dit on doit être en guerre avec un pays manifestement qui peut utiliser un tel média pour aller contre les intérêts de la nation et on regarde dans l'article sur quoi on se base on se base sur du contenu c'est à dire sur la ligne éditoriale bon je trouve que ces données au CSA ont une responsabilité quasiment géopolitique parce que on voit bien que c'est Fox News en réalité que vous ciblez non j'ai cru que c'est pas Fox News j'ai cru comprendre que c'était Russiane tout dès que vous cibiez donc on voit bien que vous donnez au CSA en réalité j'allais dire une responsabilité géopolitique où pour aller vite on fait enfin c'est à coup de canon quoi cette histoire je comprends pas comment on peut porter un tel article avec de telles conséquences uniquement sur du contenu où on voit bien que c'est plus un lien avec la géopolitique de la France dans un temps de paix par rapport à la Russie c'est quelque chose qui moi me sidère de la manière dont c'est géré alors je vous rappelle quand même que il y a eu un précédent sans que cet article le loi le permette mais ça a été l'interdiction enfin la demande de conventionnement qui n'a pas été autorisée à la chaîne média parce qu'elle a été c'était une chaîne kurde parce qu'elle a été considérée comme en lien avec le parti des travailleurs du Kurdistan bon je dois dire qu'il fait partie de la liste des organisations terroristes je dois dire que si vous êtes kurde en Turquie de toute façon on considère que vous êtes en lien avec le PKK bon on voit bien que vu l'évolution du régime en Turquie à un moment donné le fait que le CSA décide de ne pas octroyer à une chaîne qui il faudra m'expliquer en quoi les Kurdes sont contre une chaîne kurde et contraire aux intérêts nationaux de notre pays à partir du moment où c'est ceux qui sont en première ligne contre Daesh on voit bien le danger que peut prendre un tel article et un tel argument qui non seulement contrevient à la liberté d'opinion mais d'un point de vue géopolitique est véritablement problématique et en réalité n'est créé que depuis que Christian Today existe donc on demande la suppression de ces parties merci beaucoup monsieur Coquerelle monsieur le président de la commission vous avez à parler oui madame Ménard cet article est important car il permet au CSA de prononcer directement la sanction de résiliation unilatérale lorsqu'il est confronté à une chaîne aux mains d'un état étranger qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation notamment pour la diffusion de fausses informations donc je suis défavorable à sa suppression monsieur Coquerelle alors on va traiter de la résiliation et pas du refus du conventionnement on en a parlé plus tôt donc sur cette résiliation il me semble que cette disposition a toute son utilité je rappelle que le CSA peut d'ores et déjà prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention sans que cela soit excessif il peut d'ores et déjà le faire il s'agit ici de lui permettre de la prononcer directement lorsque plusieurs éléments sont réunis et s'agissant d'une sanction aussi importante je suis persuadé que le CSA indépendance aura la manière avec toutes les précautions qui s'imposent et il y a toujours le recours devant le journaliste ratifique qui est possible donc défavorable merci beaucoup monsieur le président madame la ministre et avis du gouvernement même avis défavorable et madame Lénard je voudrais quand même revenir sur les propos caricaturaux que vous avez que vous avez prépétés mon propos était un appel si vous citez un moment de l'intervention que j'ai fait par rapport mon propos était un appel à plus d'égalité hommes-femmes et plus de diversité rien d'autre si madame la ministre monsieur Coquerel vous avez la parole oui votre réponse monsieur le rapporteur ne me satisfait pas vous imaginez parce que je pense qu'il ne faut pas avoir d'hypocrisie dans cette affaire cette affaire elle éclate depuis qu'il y a des chaînes ruses d'information continue c'est parti des Etats-Unis cette histoire ça vient maintenant en France et donc sous couvert en réalité de lutte contre les fact-news il s'agit de possibilités de censure géopolitique moi je remarque que depuis des années il y a une propagande je l'ai cité Fox News tout à l'heure exprès parce que je pense que chacun conviendra que la manière dont cette télé fait de l'information n'est pas très équilibrée c'est moins qu'on puisse dire il y a de la propagande qui a été faite depuis des années que moi je juge à certains moments contraire aux intérêts de la nation mais vous voyez bien que c'est subjectif et le CSA le fera de manière aussi subjectif et là tout d'un coup on introduit par le biais de cet article j'allais dire une vision un peu vous me permettrez un peu otanesque de la gestion des médias et de la liberté d'opinion donc je ne suis pas d'accord je pense que s'il y a des décisions aussi graves que ça à prendre c'est la représentation nationale qui doit les prendre en fonction du péril estimé d'un média au service d'un pays étranger mais ça ne peut pas être le CSA qui prend une décision aussi importante merci beaucoup monsieur Coquerel madame monsieur Coquerel vous avez la parole oui c'était pour revenir sur la question différenciation contenu opinion fausse d'information tout à l'heure madame la ministre citait un reportage je ne sais plus c'était russien tout d'aime enfin ça devait être un média russe continu disiez-vous quelque peu quelque peu mal fait ou en tout cas ou en tout cas pas sérieux sur les armes chimiques en Syrie d'accord bon donc au nom de ça si j'ai bien suivi ce que vous êtes en train de nous dire vous nous dites ces articles s'appliqueront par rapport à ces questions là mais alors est-ce que le CSA prendra les mêmes décisions vis-à-vis par exemple de nombreuses chaînes américaines nombreuses journalistes qui nous ont expliqué au moment de la guerre la dernière guerre en Irak qu'il fallait absolument intervenir au nom des armes chimiques dont Saddam Hussein m'utilisait information que nous savons être depuis des fuck news totalement organisées donc on voit bien qu'en réalité vous allez donner c'est pour ça que ce discours me gêne c'est qu'en réalité vous donnez au CSA je le répète encore un droit de censure géopolitique qui sera totalement variable selon l'origine politique de la chaîne en question et qui pour le coup ne sera pas forcément en lien avec nos intérêts nationaux parce que par exemple les médias américains dont je vous parle au moment de la guerre en Irak c'était totalement contraire avec les intérêts de la nation d'essayer de nous convaincre d'intervenir avec les américains à ce moment là donc tout ça est quelque chose qui par ce biais de la loi me semble véritablement être un problème qui ne peut être traité qu'ici parce qu'on voit bien que ce n'est pas le CSA qui peut décider dans un cas qui l'enlève l'autorisation et dans l'autre la rétable la rétable la rétable la rétable la rétable je mets au voie cet amendement 114 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 222 est présenté par le gouvernement madame la ministre vous avez la parole S'agissant des possibilités données au CSA pour refuser de conclure une convention la commission des affaires culturelles a précisé que parmi les intérêts fondamentaux de la nation figurait le fonctionnement régulier des institutions c'est une rédaction que j'approuve totalement nous savons que par le trouble causé au processus électoral la diffusion de fausses informations peut avoir pour objet de déstabiliser le fonctionnement de nos institutions il est donc très utile que la loi l'explicite pour faciliter l'application du texte par le CSA et le cas échéant le juge par cohérence rédactionnelle le présent amendement apporte cette même précision à l'article 8 qui est relatif au motif pour lequel le CSA peut résilier une convention qu'il a antérieurement conclue Merci beaucoup madame la ministre qu'a l'avis de la commission ? Favorable Un avis favorable je mets donc au voie cet amendement 222 avec un avis favorable de la commission qui est pour qui est contre il est adopté le 192 n'est pas défendu le 221 madame la ministre vous avez la parole Le texte initial de la PPL soumis au Conseil d'Etat prévoyait que le CSA pouvait tenir compte des contenus édités par une chaîne de télévision étrangère sur tout autre support pour décider d'une sanction de résiliation de la convention A la suite de l'avis du Conseil d'Etat la commission des affaires culturelles a supprimé cette possibilité en considérant qu'il existait un risque juridique au regard du principe des personnalités des peines J'ai bien pris en compte les objections formulées par le Conseil d'Etat et reprises par la commission c'est pourquoi je propose le présent amendement de compromis qui réintroduit cette possibilité mais en précisant que ces éléments ne pourront pas à eux seuls fonder la décision du CSA il permet de conserver une faculté importante pour que le CSA puisse exercer les pouvoirs que nous lui confions par exemple vous savez tous les liens directs qui existent entre une chaîne comme Rouchia Todé et le site internet Spoutnik avec la rédaction que nous proposons le CSA pourra utiliser ce critère dans son faisceau d'indices mais il ne pourra se fonder sur ce seul motif cette rédaction permet de conserver des moyens d'action tout en répondant aux observations du Conseil d'Etat Merci Madame la Ministre Madame Obono vous souhaitez réagir Oui parce que ce sont des choses différentes mais qui ont une cohérence je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour nous c'est une question d'ensemble sur la presse les médias leur production y compris sur les responsables qui gèrent les services publics et c'est pour ça qu'il y a une cohérence dans nos amendements nous pensons qu'on ne peut pas discuter de l'information de qui la produit de comment elle est produite et de qui décide à un moment donné de ce qui va être produit des grilles de programme etc on ne peut pas déconnecter de la diffusion ensuite dans l'opinion générale dans le public de ces informations qu'elles soient perçues comme vraies ou comme fausses et de l'influence que ces informations vont avoir ensuite dans les débats politiques et démocratiques donc effectivement il y a une cohérence qui manque malheureusement à vos propositions de loi qui sont du coup déconnectées des enjeux structureaux et c'est pour ça que nous maintenons cet amendement et que nous proposerons par la suite tout un ensemble pour redonner un peu de cohérence à ce texte on met donc au voie à cet amendement sans cède qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous avons un amendement 226 du gouvernement madame la ministre qui fera l'objet de plusieurs sous-amendements vous avez la parole madame la ministre je voudrais d'abord souligner à quel point le travail effectué par la commission des affaires culturelles pour la réécriture du devoir de coopération des plateformes est à la fois important et innovant nous l'avons dit à plusieurs reprises les plateformes sont au coeur de la question de la diffusion des fausses informations et nous ne pouvons pas compter sur leur bonne volonté réelle ou affichée pour s'autoréguler on risque alors soit l'inaction soit l'excès de zèle qui conduit à la censure privée c'est d'ailleurs un principe qui guide plus généralement l'ensemble de notre action que ce soit en matière de lutte contre les contenus haineux ou de protection du droit d'auteur le temps de l'irresponsabilité des grands acteurs du numérique est révolu il n'est pas de pouvoir qui naît sans responsabilité et le pouvoir des plateformes dans la diffusion de l'information est immense nous devons donc inventer de nouveaux modes de régulation fixer des obligations générales laisser aux plateformes le choix des mesures mises en oeuvre et procéder à leur évaluation publique la plupart des mesures qui pourront être mises en oeuvre reposent sur des logiques de transparence et de bonne information du public c'est redonner aux citoyens les clés pour s'interroger sur les informations qui lui sont données de les mettre en mesure de ne pas se laisser manipuler je note d'ailleurs qu'il ne se passe pas une semaine sans que telle ou telle grande plateforme annonce de nouvelles mesures pour lutter contre les fausses informations certaines font directement écho aux mesures prévues par le texte dont nous débattons et j'y vois le signe d'une prise de conscience à laquelle nos débats législatifs ne sont certainement pas étrangers j'en viens à la présentation précise de l'amendement 226 et cet amendement répond uniquement à un objectif de clarté il rassemble en un article unique les obligations applicables aux opérateurs de plateforme au titre de leur devoir de coopération pour la lutte contre les fausses informations ces obligations sont issues de l'article 9 adopté en commission des affaires culturelles c'est à dire la mise en place d'un dispositif accessible et visible permettant aux utilisateurs de signaler les fausses informations non pas dans une logique de censure mais dans un souci de sensibilisation des internautes l'obligation pour les plateformes de mettre en place d'autres mesures le texte fournit une liste indicative de ces mesures par exemple la transparence des algorithmes ou la promotion des contenus issus d'entreprises ou d'agences de presse cette liste n'est pas limitative les plateformes seront encouragées à aller au-delà par exemple en nouant des partenariats avec des journalistes spécialisés dans la vérification des faits ou en asséchant les ressources publicitaires des sites dédiés à la désinformation l'obligation pour les plateformes de rendre publiques ces mesures et de déclarer auprès du CSA leur modalité de mise en oeuvre je précise que sur le fond la liste des mesures proposées dans cet amendement ne diffère du texte de la commission que sur un point je propose de supprimer la certification des comptes des utilisateurs elle n'a qu'un rapport indirect avec la lutte contre la désinformation et elle pourrait être vue comme une remise en cause du droit à l'anonymat sur internet je propose de le remplacer par la lutte contre les comptes propageant massivement des fausses informations l'article 9 sera pour sa part recentré sur le rôle dévolu au CSA pour veiller au respect du devoir de coopération le gouvernement propose un amendement de cohérence en ce sens enfin toujours dans cet objectif de lisibilité ces dispositions sont rassemblées sous un nouveau titre de bis merci beaucoup madame la ministre c'est